Allez, on va commencer avec une respiration, Jean Tellet. Comme une respiration, donc titre de ce nouveau livre. Je sens que vous en avez un petit peu assez de l'ambiance actuelle. Oui. Les affaires de corruption. Oui, oui, oui. Les Donald Trump, l'autre con, le président de la Philippi, qui dit que la merde, que Obama est un fils de pute, tout ça. Les élections qui arrivent, super zébulons qui redéboulent, tout ça. Vous en pouvez pas, ça. Voilà, et puis j'avais un peu marre aussi d'avoir raconté plein de livres historiques, avec des, même si j'ai essayé de mettre de l'humour, des horreurs. La Saint-Barthélemy, le mec qui se fait bouffer dans un village, qui se fait couper les couilles, la tueuse bretonne. J'avais... C'était un petit peu lourd, même si vous étiez amusé avec tout cela, en mettant beaucoup de truculence. Exactement. Et là, j'avais envie de tout casser et de m'intéresser aux gens d'aujourd'hui. Et puis mon éditeur, il me donnait raison. En me disant, t'es déçu par l'humanité, et quand t'es déçu par l'humanité, tu vas voir les gens. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que les gens, individuellement, ils sont vraiment intéressants. Et j'avais envie de voir comment des enfants, des jeunes gens, des personnes âgées, évidemment des hommes, des femmes, comment ils se débrouillent face à une situation pas bien. Et comment, à la fin, ils arrivent à tous à trouver une respiration. C'est des destins ordinaires que vous racontez de façon assez extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe, par exemple ? Nous, on ne voit plus, je ne sais pas, Régis Geoffrey, si vous vous arrêtez très souvent dans la rue, comme ça, quand on voit des musiciens de quartier qui essayent de jouer un petit peu de violon, un peu de guitare. Puis tout à coup, il y a quelqu'un, une vieille dame, une dame sans âge qui s'arrête. Qu'est-ce qu'elle fait ? Et elle se met à danser sur Petite Fleur de Ciné-Béchette, un orchestre. Et puis, une petite dame, elle pose son sac, elle revient du marché. Et tout d'un coup, elle se met à danser comme ça. Et alors, je la vois danser. Puis après, je suis allé la voir. Je lui disais, mais vous dansez bien. Puis on a un petit peu parlé. Et puis voilà, c'est une petite poche de bonheur dans sa vie. Et surtout, elle vous raconte. On ne se parle plus. C'est ça qu'on retient de votre livre. On ne se parle plus. Évidemment, Tellé, lui, il arrête la dame. Pourquoi vous dansez sur Fleur Bleue ? Elle vous raconte, Saint-Germain en 1946, l'existentialisme. Oui, qu'elle avait un mari où ils allaient sous terre, au Blue Note, tout ça, danser là-dessus. Et quand elle danse sur ce trottoir, elle retrouve son mari, elle retrouve l'amour de sa vie. Évidemment, ce que j'aime, moi, c'est le style Tellé. Alors, ça donne ça, par exemple, Inquipit. Vous pourriez l'apprendre. Regardez, c'est pas mal ça. C'est une maison pas bleue, pas adossée à la colline. Et vous n'êtes pas Maxime Le Forest. Voilà. C'est une maison qui me console du monde, dites-vous, de votre maison, en Bretagne. En Bretagne, j'ai eu la chance d'avoir une très grosse maison du XVIe siècle, avec des murs d'un mètre d'épaisseur. Et au printemps, elle est géniale, cette maison, parce qu'elle est constituée de pierres sèches. Donc, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de liant à l'intérieur. Et tous les oiseaux de la région viennent à l'intérieur pour nidifier. Et alors, cette grosse maison, quand j'en fais le tour, toute la maison fait cuicui. Et moi, quand je suis dans cette maison, que j'entends les infos à la radio, que des catas partout et tout, et que je sors, et qu'il y a toute la maison qui fait cuicui, je me dis, à la fois en parallèle, on a toute la laideur du monde, et en même temps, toute la beauté. Alors, attendez, ça ne fait pas que cuicui, parce que ce que j'aime beaucoup chez vous, c'est que vous réutilisez des verbes qu'on a un peu oubliés, ou alors vous transformez en verbes, tout simplement des adjectifs. Ça tire-lire là-dedans, turlute, carcaille, carcaille, c'est des cailles qui carcaillent, ça siffle, pépit, bon, jusque-là, ça va, zinzinule, qui zinzinule ? Je ne me souviens plus, mais j'ai regardé tout ça. Ce n'est pas la fauvette ? Ah, peut-être bien, peut-être bien, oui. Ou la mésange ? Je ne crois pas que ce soit la fauvette. Dans toutes les langues d'oiseaux migrateurs ou endémiques. Oui. Oui, oui, et ça console une maison comme ça, bien sûr. Et puis j'arrive à rencontrer une autre histoire où c'est, cette fois-ci en hiver, où je mets les pages de journaux, tout ça, dans la cheminée, et toutes les photos des gens de 13 novembre et tout ça, tous les trucs des attentats, qui s'en vont, qui partent en fumée et tout. Puis je dis, allez, on oublie tout ça, je ferai ramoner et tout. J'avais envie de faire un livre très différent de ce que j'avais fait avant, quoi. Et puis, il y a des choses inouïes qui arrivent parfois dans la vie, qui prennent le visage d'une personne. Souvent, ces gens, mais qui, on en parlera tout à l'heure avec Ivan Jablonka, sont des gens de peu ou des gens dans des zones comme ça, de la France périurbaine. Par exemple, qui était ce monsieur Pio ? Ah, c'était mon professeur. Ah là là, c'est une jolie... En tout cas, il y a une histoire qui me concerne, c'est celle-là. Moi, quand j'étais en troisième, j'étais un très mauvais élève. J'étais dernier de la classe. Et donc, au conseil d'orientation, on me colle en mécanique auto. Je suis putain, mécanique auto. Toute ma vie, je vais prendre de l'huile de vidange sur la gueule. Le lendemain, j'arrive en classe, on commençait par le cours de dessin, puis je faisais la tronche, le prof de dessin arrive. Et il me dit, mais toi qui d'habitude es plutôt joyeux, là, t'en fais une tête, qu'est-ce qui se passe ? Je dis, hier, on m'a collé en mécanique auto. Il me dit, ben non, t'es plutôt bon en dessin et tout, tu pourrais rentrer dans une école de dessin. Je ne savais même pas que ça existait. Je lui dis, mais ça existe, ça, des écoles, on ne fait que dessiner. Je lui dis, oui, et tout. On y entre sur concours, c'est très difficile. Il y a 500 candidats, ils ne prennent que les 50 premiers, mais bon, tu peux tenter le coup si tu travailles beaucoup, si tu prends des cours du soir et tout. Et là, quand il me dit ça, je dis, ma mère est femme de ménage, mon père ouvrier, ils n'ont pas d'argent, laissez, je vais faire au mécanique auto. Et là, il me dit, eh ben non, moi, je vais t'en donner des cours du soir. Et tes parents n'auront rien à faire. Et gratuitement. Et gratuitement. Et il me fait aller chez lui, et il me fait bosser, et alors dessine ta main, tes droitiers, dessine ta main gauche, et comme ci, et comme ça, et refais le bouquet de fleurs, et puis le reflet du vase, donne-lui comme ça, et puis tout, et il me fait bosser, bosser, bosser. J'arrive à l'école de la rue Madame, dans le sixième arrondissement à Paris, je vois 500 mômes dans la cour, de mon âge, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dehors. Il n'y a que le dixième qui restera, 1, 2, 3, comme ça. Putain, le concours, comment je m'y suis collé. Et les jours d'après, je demandais à ma mère, on habitait en HLM, si je pouvais aller chercher le courrier. Et tous les jours, j'allais chercher le courrier, et un jour, dans la boîte aux lettres, je vois une enveloppe où je lis, école de la rue Madame. Je prends l'enveloppe, j'en respire, j'ai l'impression de revivre ça. J'ouvre l'enveloppe, je la déplie, je vois des petits mots noirs auxquels je ne comprends rien, mais je vois en travers un tampon où il y a écrit « Admi ». Et là, je me suis dit, ça y est, je suis sauvé. À partir de maintenant, c'est à moi de m'y coller, et comment que je vais m'y coller ? Et j'avais, dans l'intention, je me disais, et toute ma vie à ce prof, je vais lui dire, heureusement qu'un jour, j'ai rencontré un mec comme vous. Parce que là, pour le coup, il a été ma respiration. Et malheureusement, en fait, je ne raconte pas là, mais l'histoire finit moins bien, c'est que ce prof, deux, trois ans plus tard, s'est suicidé. Et ça a été un chagrin que j'ai encore. Il n'y a pas une semaine où je ne repense pas à ce Pierre Pillot, ce prof. Et j'aurais tellement voulu toute ma vie lui dire « Merci ». Et vous en faites un héros, un personnage. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Régis Geoffrey, Anina Bourraoui, comme ça, de tomber sur quelqu'un qui vous arrache à ce qui pourrait être, je ne sais pas, un déterminisme familial ou social, peut-être ? Moi, c'est quand je suis arrivée la première fois à Paris, j'avais 14 ans, dans un collège du fin fond, du 15e arrondissement. Et c'était le mois d'octobre, donc la rentrée était passée. Et je crois qu'à l'époque, j'étais quand même, on était rare, les élèves qui avaient, qui étaient issus de deux nationalités différentes. J'étais algérienne, franco-algérienne, j'arrivais de ce lycée français d'Alger magnifique, baigné de lumière. Et en fait, c'est une professeure de français, madame Golz, que j'ai voulu absolument séduire et qui m'a appris la littérature et l'importance de l'écriture, l'importance de la culture. Voilà, je crois que c'est un peu à cause d'elle ou grâce à elle que j'ai commencé à écrire. Elle a été une respiration pour vous, ça a été votre respiration aussi ? C'était pour moi, vous savez, quand je suis arrivée à Paris, j'avais un accent incroyable. C'est pas vrai. C'était un accent mélangé un peu pieds noirs. D'accord, ça faisait comment l'accent de Nina Bouraoui à l'époque ? C'était un peu comme ça. Et j'étais, voilà, en une journée, j'ai perdu mon accent parce que je savais qu'il fallait que je m'intègre sans oublier la personne que j'avais été pendant 14 ans à Algérie. Mais j'ai réintégré ma nationalité française parce que j'étais française. Et je voulais surtout être la plus fondue dans ma classe, comme ça ne pas apparaître exceptionnelle parce que je n'avais pas du tout envie d'être exceptionnelle. Mais je pense que l'amour était un vecteur de réussite. Je suis tombée folle amoureuse de cette professeure. D'ailleurs, j'étais un cancre aussi. J'étais en troisième, j'ai redoublé ma troisième. Mais j'avais uniquement 18 en français. Ah voilà, dites donc, c'est très m'assurant pour les parents de canques qui nous regardent. Vous voyez, on peut devenir romancière, écrivain et s'en sortir très très bien. Régis Geoffrey, vous avez rencontré ça ou pas ? Parce que dans vos personnages, souvent, ça bascule aussi avec quelqu'un qui vient de l'extérieur du milieu de vous parler et hop, qui vous emmène. Oui, ben là, c'était quelqu'un qui était en face de chez moi et que je voyais par la fenêtre. C'était assez romanesque et qui écrivait tout le temps. Et une fois, je ne sais pas comment ça s'est passé, il m'a fait monter chez moi. J'avais peut-être 14 ans. Chez lui ? Chez lui, pardon, excusez-moi. Oui, chez moi, je montais tout seul. Et il m'avait parlé, justement, de littérature. Il m'avait fait découvrir les choses de Pérec. Il m'avait donné, c'était un livre qui est très court et qui m'avait fait découvrir la littérature. Et ce qui est assez beau dans l'histoire, c'est qu'en réalité, il écrivait. J'ai jamais su ce qu'il écrivait, mais à un moment, il est décédé. Et ce que j'ai vu, c'est que ça, je l'ai vu de mes yeux. Et ça, c'est vraiment cinématographique pour moi. J'ai vu son fils et sa fille, j'imagine que c'était ça, qui brûlaient tout dans la cheminée. C'est-à-dire que toute une vie d'écriture, je n'ai jamais su ce qu'il écrivait. Les carnés intimes, les romans, tout a été brûlé. Ou une œuvre, c'est-à-dire que voilà, il a tout... Tout a été brûlé, mais il ne m'a jamais... D'abord, je ne l'ai peu connu. Je me rappelle de ce livre de Pérec. Je ne crois pas qu'il m'a demandé de le rendre et je crois que je ne l'ai pas rendu. Je crois qu'il l'ai perdu. Vous l'avez mis à brûler ? Non, je ne l'ai pas mis à brûler. Et voilà, c'est le souvenir que j'ai. Puis c'était vraiment en face de chez moi, donc je n'ai pas eu à bouger. Je le voyais. C'est très drôle de voir quelqu'un toute la journée, comme au cinéma. Voilà, c'est mon souvenir. Dans les respirations de Jean Tellet, il y a des personnages, des personnages réels. Vous disiez, c'est tous les gens que j'ai rencontrés comme ça dans la rue. Il n'y a pas une histoire inventée. Y compris, ça j'adorerais que vous me le lisiez, parce qu'il y a les histoires, il y a la façon de les raconter. Et Jean Tellet a tout de même une langue qui là se rapproche de plus en plus d'un croisement de Michel Audière-Saint-Antonio, relooké, comme on dit en mauvais français, par Raymond De Vos, le débat de la tête et du corps. Vous l'avez inventé ça ? Ah non, 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 c'est une dame que j'ai rencontrée, à qui est arrivée cette histoire-là. Est-ce que vous voulez bien nous lire cette histoire ? Je vous le donne. Merci. Alors, à l'intérieur d'un appartement, c'est un corps de femme qui bloque, parce qu'un peu plus haut, la tête a décidé qu'il doit la mener à un rendez-vous professionnel important, alors qu'il n'en a pas du tout envie. La tête veut hocher verticalement en signe d'acquiescement et dire à voix haute qu'elle en est ravie. Mais le corps, ne partageant pas cet avis, l'affiche d'un torticolis sous un qui lui fait crier « aïe ». La tête confiance s'obstine, « ça va passer, allez, debout, on y va ». Mais le corps, à qui elle a ordonné de se lever, se coince un labago. Ouh ! La tête déçue constate les dégâts, « faut que j'appelle un kiné ». Il arrive, la tête ne le regarde même pas. Après avoir déplié sa table spéciale, l'auxiliaire médical aide le corps à s'allonger sur le ventre en culotte et soutient gorge dégrafée, puis demande à la tête « qu'est-ce qu'il a ? ». Il ne veut pas m'écouter, il m'agace à croire que c'est lui qui commande. Ce corps sent les paumes qui arrivent sur lui, le découvrent, le cherchent, cherchent à le comprendre, et ça lui est tout de suite agréable. Tandis que la tête s'impatiente, « il ne faudrait pas que je sois en retard, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps ». Alors que le corps est peu pressé, tout comme les doigts du kiné qui savent prendre leur temps. Le corps se sent maintenant en confiance, c'est pas comme avec la tête, entre les mains de celui qui décèle ce qui lui fait du bien. Il s'abandonne aux manipulations du kiné et ça l'épanouit, ah oui ! Il se laisse aller, perçoit qu'il a affaire à quelqu'un qui s'y connaît beaucoup. Ces massages-là ne lui provoquent aucune douleur. Ce n'est pas comme avec des, tels qu'il en a trop connus, des inattentifs maladroits, amants bêtement choisis par la tête, qui l'ont malaxé comme des brutes, lui faisant mal en fait. Là, le corps devient heureux, imperceptiblement, il en ondule même, langoureusement, à la stupéfaction de la tête qui découvre en cela le réprimant d'en penser. Non mais ça va pas, espèce d'obsédé ne bouge plus. Il faudrait savoir, tout à l'heure tu me disais, on y va, alors j'y vais, et puis lâche-moi, je passe du bon temps. Sarque davantage le corps auquel le kiné paraît maintenant s'adresser directement. Retournez-vous sur le dos et écartez les jambes. Ah ben non, pitié, ne lui dites pas ça, vous de résupplier la tête, yeux au plafond, en se mordant les lèvres, ce qui inquiète l'auxiliaire médical. Vous avez encore mal ? Non, ce n'est pas ça. Bon alors, on arrête la séance, vous êtes d'accord ? Demande-t-il, un poignet s'appuyant négligemment sur le monde Vénus. Oui, miaule la tête, alors que le corps se déglinguant, jouit comme un taré. Le corps chancelant, dans sa plénitude absolue, descend de la table métallique que replie le kiné, toujours correct, tandis que la tête bégaye. Combien je vous dois ? Sitôt le praticien conventionné, sorti de l'appartement, le corps, bonne patte trempée à l'entrejambe, accepte dorénavant de se soumettre au désir de la tête. Il se recouvre d'un manteau, place un sac en bandoulière sur une épaule, tandis que la tête, bonne fille, se penche pour lui sourire. Ça va ? T'es satisfait ? On peut filer un autre rendez-vous ? Allez, c'est vrai que ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Les respirations, selon Jean Tellet. Alors, il y a aussi une autre forme de respiration. Vous avez commencé, on l'a vu, par le dessin. Vous avez eu plein de vies, dont une vie d'auteur de bande dessinée. J'en souviens très bien, il y a longtemps. Alors, du coup, vous écrivez une bande dessinée. Une bande dessinée, enfin, pas tout à fait, parce que vous avez décidé de faire travailler le lecteur. Une bande dessinée, mais c'est à nous, c'est à vous, d'amplir les bulles. Quelqu'un sur la grève, en voix off, converse avec un vieux pêcheur à pied qui s'éloigne face à la marée montante. Vous la voyez, cette bande dessinée, là, sur l'écran. Que se disent-ils à vous, d'amplir les bulles ? Et si on joue un tout petit peu avec Tellet ? Tiens, par exemple, regardez, Régis, Nina, vous avez face à vous, là, la bande dessinée. Oui. Oui, ici, vous pouvez la prendre, la retourner, et même un crayon, un stylo. Et il y a une chose que j'aimerais bien. C'est pas préparé. C'est pas préparé. Oui, c'est absolument pas préparé, vous faites bien de le dire. C'est pas préparé. Prenez votre bande dessinée, aussi. Oui. Regardez, là, il est là, regardez, retournez, retournez votre... Ah oui, on va, c'est ça. Ah oui, d'accord, oui, je vois. Et lorsque j'aimerais bien, maintenant, vous avez le temps, vous avez une heure, je ramasse les copies dans une heure. Racontez-nous ce que vous voyez et ce que vous, vous écririez. C'est ça, les respirations, aussi, non, Jean ? Et c'est drôle, c'est au fait, parce que j'ai déjà quelques personnes qui ont écrit les bulles et qui me... Et ils voulaient l'envoir, oui, oui, oui. Ah, ben, tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous avez toute l'émission pour réfléchir et pour l'écrire. J'adore voir ça, deux écrivains au travail. Bon, c'est pas forcément très sérieux, mais en tout cas, ça nous dit énormément de choses. On donnera les copies à Jean, te les.